... Visé par une plainte déposée par une jeune femme, Nicolas Bedos avait été placé en garde à vue, ce mercredi 21 juin. L'acteur a été remis en liberté dès le lendemain, et sera jugé début 2024 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, au tribunal correctionnel. Nicolas Bedos est sorti de garde à vue. Le cinéaste y avait été placé dans la journée du mercredi 21 juin, après le dépôt de plainte d'une jeune femme de 25 ans, une semaine auparavant. Cette dernière déclare avoir été victime d'agression sexuelle dans la nuit du 1er au 2 juin dans le 1er arrondissement de Paris. Les faits reprochés se seraient déroulés dans un club parisien, alors que la plaignante prenait un père, attablé dans cet établissement. D'après son récit, relayé par Actu 17, le réalisateur d'OS 177, alerte rouge en Afrique noire se serait approché d'elle tête baissée, avant de tendre sa main au niveau de sa culotte, par-dessus ses vêtements. La jeune femme raconte l'avoir alors repoussée à deux mains, ajoutant qu'elle n'avait pas consommé d'alcool. Un jugement attendu au début de l'année 2024 devant les enquêteurs, le cadre agénère a expliqué ne pas remettre en cause la parole de la plaignante mais assuré que si ce geste a existé, il ne peut être qu'accidentel, selon une source proche du dossier. Son avocate, Mejulia Minkowski, a également réagi auprès de l'AF, plaidant la thèse d'une soirée trop arrosée, il ne veut pas remettre en doute la parole de la plaignante qui décrit un geste déplacé de quelques secondes par-dessus son Jean. Mais un tel geste, dont il n'a pas le souvenir, qui se serait produit sur la piste de danse d'une boîte de nuit, n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété. Il a d'ailleurs présenté ses excuses à la plaignante. Le fils de l'humoriste Guy Bedos fait désormais l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, copie, pour être jugé au début de l'année 2024 du chef d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, précise le parquet de Paris. Un délit qui pourrait lui faire encourir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada